Agroalimentaire en Algérie. On cherche les informations des entreprises de l'industrie agroalimentaire. Donc, le nom de l'industrie, c'est Agroalim. En Algérie, ça veut dire, on vous a dit que l'identifiant du pays, c'est 001. OK. Donc, ce qu'on doit faire. Donc, on doit faire Select. Donc, on cherche l'identifiant de l'entreprise, le nom de l'entreprise et le code de l'assurance. OK. Maintenant, le schéma, on l'a dessiné tout à l'heure. L'idée de l'entreprise se trouve où? Alors, on aura besoin de quoi? On aura besoin de pays, la table externe. On aura besoin de table pay.lesentreprises. Tout ça, c'est O. Donc, ici, si vous voulez. Donc, ça, c'est la table imbriquée. Son alias, c'est O. Pour nous, on cherche l'identifiant de l'entreprise, le nom de l'entreprise, la compagnie d'assurance. Tout ça se trouve où? Se trouve dans la table imbriquée. Cette table imbriquée, elle se trouve où? Elle se trouve dans P. Oui. Dans la table externe. Parce que si vous voulez, P est la table externe. Maintenant, on cherche ça. Les entreprises ou bien on cherche les informations des entreprises de l'industrie agroalimentaire. Donc, pour trouver l'industrie agroalimentaire en Algérie, quelle est la condition qu'on doit rajouter? On doit rajouter une simple condition, c'est qu'O.R.P.ID.PI est égale 0,0,1. Inde non industrie est égale agroalimentaire. Pourquoi cette condition comme ça? Tout simplement parce que cette condition se porte sur la clé primaire. La clé primaire. On trouve les identifiants, le nom, compagnie d'assurance, etc. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ça marche. Est-ce qu'on peut faire « forum, select, les entreprises » ? Bien sûr. On peut faire une sassion d'écriture. Donc, il y a votre camarade qui dit « est-ce qu'on peut faire, entre parenthèses, select les entreprises, forum, pays, where » ? Oui. Après, il y a des petites bricoles à corriger sur cette requête, les aléas, les machins. OK. Donc, moi, je vous recommande vivement d'utiliser cette notation parce qu'elle est très simple. Dans le sens où ? Comment vous raisonnez ? Où est-ce qu'on trouve « idée entreprise » ? On le trouve dans la « nested table ». La « nested table », je la nomme « e ». Elle est là. Et la « nested table », à la base, est-ce qu'on peut y accéder seul ? On ne peut pas. On peut accéder à la « nested table » à travers sa table mère, sa table originale, ses paix. Donc, dans le forum, mettez les tables nécessaires, les tables externes, les tables mère, les grandes tables, et puis les tables imbriques. Donc, il y a deux écritures, voire plus. Maintenant, imaginez qu'on vous demande. Alors, ici, pour la compagnie d'assurance, on est d'accord qu'il va vous afficher quoi ? Ici, il va vous afficher l'OID, « e.comp.assurance ». Si vous voulez avoir le nom, le numéro d'agrément, etc., ce que vous devez faire ? Vous devez faire « e.comp.assurance. » Pour les attributs nécessaires, qui sont… Voilà. Non, 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 non. Pour les sélections, on n'utilise pas les noms physiques. Les noms physiques des tables, on ne les utilise nulle part pour le moment. On peut les utiliser pour définir des contraintes, mais comme on n'a pas fait de contraintes, donc les noms des entreprises, les entreprises, on ne les utilise pas. On utilise les tables imbriquées ici, les entreprises, les produits, etc. Donc, on ne peut pas, non. Ça marche. Très bien. Donc, pour compagnie d'assurance, j'ai dit, on peut, si on veut afficher le nom de la compagnie, par exemple, on doit écrire « Compassure.CodeAssurance ». Si on veut afficher le numéro d'agrément, « Compassure.Numéro d'agrément » sur « Social ». Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Mais, en plus, une erreur courante qui a été faite par la majorité des étudiants dans le test d'UTP, c'est qu'ils mettent dans le forum, ils mettent la table référencée. Ils mettent la table référencée. On a dit en cours, on évite la jointure implicite. On ne met pas de conditions. Le passage, on ne met pas de jointure explicite. Le passage, il est implicite. De compagnie d'assurance, on peut passer à « Code Assurance », « Numéro d'agrément » et « C'est social » sans passer par la table assurance. Donc, il ne faut pas mettre la table référencée. Entendu? Oui. OK. Donc, les gens qui ont fait cette erreur en test d'UTP, il ne faut pas la refaire à l'examen. Après, est-ce que j'avance pour faire la quatrième question? Oui. Trouver les informations des produits à caractère international fabriqués par l'entreprise Cévitale. L'entreprise Cévitale, c'est l'entreprise dont l'identifiant est sans et l'industrie agroalimentaire en Algérie. Alors, trouver les informations des produits à caractère international fabriqués par, donc, Select, alors, donc, R.Etoile, là, c'est, donc, on cherche, R.Etoile ici, on cherche, qu'est-ce qu'on cherche? Les informations. Alors, alors, donc, on va faire cette requête. C'est comme ça, on la projette seulement. Je pense que c'est un peu difficile pour comprendre. Il faut bien vous comprenez. Oui, oui. Ok, donc, ce qu'on fait, regardez quels sont les attributs ciblés ici. On a les attributs de tous les produits. D'accord, ça va, ok. Les attributs concernés. Si on fait les choses sans l'Etoile, on dit qu'on cherche à sélectionner. Alors, les attributs qu'on a besoin ici. Idée produit. Datlicence. C'est-à-dire que les attributs se trouvent où? Ils ne se trouvent pas dans la première table imbriquée, mais dans la deuxième. Ça veut dire, dans le forum, on a besoin de quoi? On a besoin de la table externe. Forum, PIP. Vous m'entendez? Première table, la table la plus externe. Ensuite, on a les entreprises. Se trouvent où? C'est dans le P. Première table imbriquée. Table imbriquée, une. Les produits. Il faut faire attention. Les produits ne se trouvent pas dans le P. Elles se trouvent dans E. C'est une erreur si on écrit P. Donc, toute cette table numéro 2, c'est une table imbriquée, une deuxième table imbriquée. On l'appelle R. On aurait pu écrire R. Idée produit. Virgule. R. Point. Date. Licence. Ensuite, R. Point. Produit. Comme. On aurait pu écrire ça. Comme tous les attributs sont concernés, ça se dit, on met R. Point. Oui. Dans la question 3, très bonnes remarques. Votre camarade, elle dit, est-ce qu'on peut mettre ici? O. Donc, c'est une généralisation. Donner les informations des entreprises. Donc, la question ne concerne pas les produits ici. Parce que si on met E. Point. Etoile, on va vous afficher l'identifiant de l'entreprise, le nom, la compagnie et l'ensemble des produits. Donc, on vous affiche directement les produits. Donc, ce qui est demandé, c'est juste ce qui est propre aux entreprises. Ce n'est pas faux si vous écrivez E. Point. Etoile, là. OK? Ce n'est pas faux. Vous affichez quelque chose en plus. Voilà. Très bien. Alors, c'est pourquoi on met R. Etoile. Donc, on affiche tout. Et voilà. Donc, les infos des produits à caractère international. Maintenant, qu'est-ce qui me manque jusqu'ici? La question, si on écrit de cette manière, quels sont les produits qu'on va afficher? On va afficher les informations de tous les produits de l'entreprise, c'est vital, de l'industrie agroalimentaire en Algérie. La question, mais le focus juste sur les entreprises à caractère international. Caractère international, pardon, veut dire qu'on doit mettre where, au point non, entreprise est égale, c'est vital. Donc, là, l'accès, il est, soit on met, on accède avec le nom, soit on accède avec l'identifiant de l'entreprise. Donc, la préférence avec l'identifiant. Ici, si on suppose que le nom de l'entreprise est, comment dirais-je, est unique, on peut faire ça. Sinon, on accède avec id entreprise est égale, c'est vital. And, regardez, donc tout à l'heure, on a mis e.nonentreprise. Parce que l'entreprise, elle est dans les entreprises. Maintenant, ce prodcom-là, il n'est pas dans les entreprises, mais il est dans les produits. C'est pourquoi j'ai mis r.prodcom. OK? Donc, ça, c'est un truc, voilà, comme deuxième condition. Donc, la condition, je dirais qu'ici, pour être plus, c'est-à-dire l'entreprise sans, elle existe, un seul exemplaire. On peut mettre ici, id entreprise est égale sans. Ce n'est pas e, mais égal sans. Si on met ça, ce n'est pas méchant, si, c'est vital et une seule entreprise. Ça peut, dans notre schéma, le nom de l'entreprise ne peut, peut ne pas être unique. Pourquoi ? Parce qu'on peut trouver, par exemple, l'identifiant du pays, par exemple, un, l'industrie, par exemple, d'électroménager, l'entreprise, par exemple, c'est boran. On peut trouver dans un autre pays, cette entreprise, parce qu'à la base, cette entreprise a été achetée par Cervital, par Brab. Donc, son pays d'origine, il me semble, c'est l'Italie. Donc, on peut la trouver ailleurs, ici en Algérie, par exemple, en Espagne, en Italie. Donc, ça va être, par exemple, 12, le nom de l'industrie et le nom, c'est vital, il est dupliqué. Donc, c'est pourquoi il est préférable de mettre le numéro qui doit être unique, ici. Après, donc, si on a ce cas de figure, une entreprise, l'est dans plusieurs pays, ça va créer une rebondance et on peut résoudre ce problème en utilisant les références dans l'étape d'imbriquée ou bien l'étape d'imbriquée de références. Alors, en gros, est-ce que cette question est... Oui. Monsieur, pourquoi on n'a pas mis la condition sur le pays et l'industrie? Pardon? Pourquoi on n'a pas mis la condition sur le pays et l'industrie? Pourquoi? On n'a pas mis la condition sur le pays et l'industrie. Le nom d'industrie et l'identifiant du pays. On peut le mettre, regardez, de l'industrie agroalimentaire en Algérie. Donc, on peut le rajouter, mais j'ai dit que si c'est vital, par exemple, est un nom unique, ça veut dire qu'on n'a pas cette ville, cette entreprise dans un autre pays. Ça ne nécessite pas une condition, une autre condition. La condition, c'est sur la table d'imbriquée des entreprises. Vous voulez une condition sur des pays égale à un et non industrie égale à l'agroalimentaire. C'est ça? Pardon? Oui, on peut le mettre pour éviter toutes sortes de problèmes. Très bonne remarque. Ça veut dire qu'on sélectionne la table d'imbriquée concernant les entreprises et on sélectionne la table d'imbriquée la plus externe pour le tuple. C'est-à-dire que le tuple, il faut que ça corresponde au pays 1 et le nom de l'industrie, c'est agroalimentaire. Oui, on le met, on met cette condition. Sauf qu'on doit mettre P.IDP est égal à 1 et P.1 industrie est égal à l'agroalimentaire. C'est ça? Oui. Voilà. Ça marche.